Voici le résumé du deuxième Mentris Café. Retrouvez le chapitrage des sujets abordés dans la barre de défilement. Au programme, on parlera des actus de CityA, du Launchpad et d'Xeer, et comment y participer. On fera des éveils, dont un super combo Sasaki et ses disciples. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une petite surprise sur Arise. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. On va faire un petit tour des actus depuis la semaine dernière. On va voir d'abord les SR. Il y a eu deux SR, donc il y en a eu deux aujourd'hui. Il y en a qui ont dû recevoir plusieurs cartes. On a celle-ci et celle-ci. Voilà, est-ce que vous avez reçu vos petites SR et est-ce que vous les avez éveillées ? Ce week-end, il y avait sur le Discord de UbiWeb3, il y avait un petit quiz. D'ailleurs, Lupit était là, je t'ai bu. Et il y avait un petit quiz, CityA. Il y avait 21 questions, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'étais en compétition. J'étais en déplacement sur Lyon, donc j'étais à l'hôtel. Et j'avais mes zéro réseau. En fait, je n'avais même pas de réseau mobile. Je suis obligé de me connecter au Wi-Fi de l'hôtel. Le Wi-Fi dans les hôtels, il a un peu éclaté. Donc je participe. Et en fin de compte, je ne suis pas trop mal. Tu vois, en fait, le problème, c'est que j'ai une latence de fou furieux. En fait, je vois les questions. Je vois les 1, 2, 3, 4 pour cocher. Mais je ne vois pas les propositions des réponses. Ça met super longtemps à s'afficher. Déjà, en plus, j'ai un onglet approximatif. Donc j'essaie de lire vite, de comprendre la question. Et puis je vois les propositions, mais je ne peux pas cliquer. Parce que je vois les boutons pour choisir sa proposition. Sauf que je ne les vois pas, les propositions à l'écran. Il y a toujours une petite latence de quelques secondes. J'ai réussi à voir tout juste. Donc du coup, j'ai pu être pas trop mal. Jusqu'à la 17e question, j'étais premier. Et là, pareil, il y a eu coup de pression, latence encore, pire en pire. En fait, je voyais les petits boutons. Je voyais le nombre de personnes qui votaient. Mais je ne voyais toujours pas les propositions. Et du coup, moi, ça m'était un peu la pression. Donc des fois, j'essayais de deviner un peu les propositions. Dans quel ordre elles allaient apparaître. Alors déjà, l'une, il y a des questions où il y avait le fameux All The Above. Où en fait, ils mettent, par exemple, il y avait une question. C'était quels étaient les artistes qui avaient participé. J'avais noté sur mon téléphone plein d'infos. Donc je vais les voir. Et je les coche un par un. Parce qu'en fait, je regarde le nom. Je regarde mes notes. Je regarde les réponses. Je regarde mes notes. Et en fait, je cliquez un par un chaque artiste. Et j'arrive au bout. Et c'est marqué All The Above. Et je dis, bon, c'est tout ça. Alors je clique. En fait, je me fais niquer dans ce cas-là. Parce qu'ils ne prennent qu'une seule réponse. Et ils prennent la première réponse. Et du coup, j'ai été niqué. Donc il y en a eu deux comme ça où je me suis fait avoir. Où je répondais au fur et à mesure. Et en fait, il fallait cliquer juste sur All The Above. Et il y en a les trois dernières questions. Il y en a une collettée comme ça. Et les deux autres, en fait, j'essayais d'extrapoler. Je disais, je ne vois pas les propositions. Ça mettait 4-5 secondes à s'afficher. Et je voyais les gens qui répondaient. Du coup, pour aller plus vite, j'anticipais. Et les deux dernières, je me suis finiquée. Donc du coup, cinquième. Et j'avais le somme de ouf. C'était le petit partenariat avec Ubisoft. Il y avait un petit quiz avec plein de loups à gagner. Bon, tant pis. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Et là, il y a un petit concours pour gagner une PFP ou Warlord. Du jeu Champion Tactics de Ubisoft. Le jeu a l'air vraiment sympa. Moi, ça me tente bien. Je regardais les PFP. En fait, c'est juste des photos de profil. Franchement, ils sont trop moches, leur PFP. Mais ça vaut 220 balles. Donc voilà. Je vous invite à participer pour le gagner. Je ne vais pas vous le remander. Mais en fait, ils vont donner des avantages. C'est-à-dire que quand vous jouerez dans le jeu, vous aurez automatiquement 5 champions. Je ne sais pas trop encore comment ça marche. J'ai essayé de me renseigner un petit peu. Je n'ai pas actif. Donc voilà. Donc je me dis que c'était un moyen, si on gagne, de mettre un pied dedans. Il y avait des pièges. Des fois, tu avais des questions avec des multiples réponses. Et parfois, ce n'était pas une multi-réponse, mais une seule avec all the of them. Si tu répondais trop vite, tu dis oui, c'est ça. En fait, des fois, il y avait des multi-réponses. Donc tu pouvais mettre plusieurs choix. Et quand il y avait le all the above, il cliquait sur le all the above. Parce que même si tu mettais tout juste, ça ne comptait pas. Donc il y a 2-3 pièges comme ça. Mais comme il fallait aller vite, je faisais dans l'ordre. Je suis en anglais, je suis nul. Il barnait en même temps. J'avais du mal à me concentrer pour lire et tout. Bref, un peu de stress. J'ai craqué sur les 3 dernières questions. Sous la pression, je n'ai pas tenu la pression. J'étais dégoûté. J'étais trop dégoûté. Prochaine info, et ça, c'est la grosse info. C'est qu'ils font un partenariat avec Elixir. J'ai vu beaucoup de trucs circuler sur Discord, Telegram. Elixir, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Personne ne connaît. C'est de la merde. Moi, Elixir, je connais depuis août 2022. J'étais allé au Hacker House de Solana pour un autre projet. Vous savez que j'étais sur Alpha League Racing, un jeu de course que je développais avec des amis sur la blockchain de Solana. J'étais allé avec le CEO à Stockholm pour le Hacker House. C'est là que j'ai rencontré la team Elixir pour la première fois. L'avantage, c'est que c'est une team espagnole. Moi, je suis bilingue espagnole. Du coup, j'ai plus de facilité à discuter avec eux qu'avec d'autres personnes qui étaient en anglais parce que je baragouine l'anglais pas ouf. Je les avais rencontrés ici, Elixir, au Hacker House. En fait, le Hacker House, c'est un endroit, un événement organisé par Solana pour les développeurs, pour qu'ils présentent leurs projets, pour qu'ils rencontrent les teams, etc. Franchement, j'avais grave kiffé. C'était super cool. J'avais vraiment bien aimé. En plus, c'était all-inclusive. C'était vraiment génial. Ça, c'est la scène qu'on avait présenté. Bref, peu importe. Voilà, je les ai rencontrés ici, au Hacker House. Donc, c'est un projet que je connais depuis un moment. Surtout que je suis plus actif sur Solana. C'est ma blockchain favorite, entre guillemets, Solana. Donc, pour moi, ce n'est pas des inconnus. Après, moi, je ne connaissais que leurs launchers. Donc, voilà. Moi, j'avais des launchers. J'avais testé des jeux dessus. Donc, voilà. C'est des jeux qu'ils ont. Moi, j'avais testé Chronos World. J'avais testé, parce que j'ai eu que le coup de NFT, Chronos World. Je n'avais un, deux, trois. Cap World, je connais le projet. Je me demande s'il n'y avait pas F.io. J'en avais testé d'autres. Voilà, j'en avais testé d'autres. Ah, j'avais testé Papou Superstar aussi. Donc, voilà. À la base, c'est un launcher comme UOS, comme Epic Games, comme Steam, mais destiné aux jeux Web 3. Voilà. Depuis, j'ai vu qu'ils ont proposé pas mal de choses. Il y avait un Free Mint de leur NFT sur Magic Eden. Magic Eden, c'est la marketplace principale avec Tensor sur Solana. C'était un Free Mint qui, aujourd'hui, vaut deux sols 75. Donc, on est à plus de 300, 400 balles, quoi. Et c'était un Free Mint. Alors, je n'ai pas réussi à l'avoir, le Free Mint. Je ne sais pas, je n'étais pas dessus. Je me demande s'il ne fallait pas une white list aussi. Donc, en quoi, il y a quand même de longuement dessus quand tu as des NFT qui valent ce prix-là. Et en fait, ils ont fait pas mal de challenges, en fait, où ils récompensent, ils font des quêtes, en fait, quand tu participes à des challenges sur leurs launchers, sur les jeux, et tu gagnes des rewards. Et ils font aussi pas mal de tournois. Donc, en termes de visibilité, je pense que c'est intéressant pour Cross the Ages pour amener de nouveaux joueurs. Voilà, c'est comme UOS, ça permet de créer des tournois, c'est déjà Web3, donc on va attirer du monde du Web3. Après, là, tout récemment, ils ont été incubés par Cidify. Voilà, et ils vont lancer un token, le Helix. Et ils vont lancer aussi un launchpad pour faire des ICO. Donc, Initial Coin Offering. Mais Cidia, c'est pas Croshain, non. Non, c'est pas Croshain. Mais par contre, tu peux lancer le jeu. De toute façon, quand tu joues à Cidia, t'as pas besoin d'être connecté sur la blockchain. Donc, en fait, c'est comme un launcher. Tu lances sur UOS. Tu lances sur Epic. Tu peux lancer le jeu tant que tu fais pas d'interaction avec la blockchain. Donc, en soi, c'est juste un launcher, quoi. J'ai coupé une partie de la vidéo car nous n'avions pas toutes les informations et nous avions émis quelques hypothèses. Au moment où je tourne cette vidéo, nous avons les informations nécessaires concernant le launchpad d'Elixir. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les tiers du launchpad d'Elixir. Ce qui nous intéresse, c'est comment participer à l'IGEO, l'Initial Game Offering de Cidia. Le TGE sera le 15 mai à 10h. Pour l'instant, de ce que l'on sait, on pourra trader le CTA token sur KuCoin, Bybit et Gate.io. Concernant les plateformes, à titre personnel, je ne recommande pas Gate.io car pour avoir envoyé des tokens avant le listing de Doji, ils ont mis 3 jours à me les créditer sur mon wallet. Et de ce que j'ai pu voir, je ne suis pas le seul, et ce, sur plusieurs projets. Donc, méfiant, si vous envoyez sur Gate, il se peut que vous receviez vos tokens plusieurs heures ou jours après. Ce n'est pas une généralité, mais perso, ça m'est arrivé. Pour pouvoir acheter des tokens en pré-sale sur Elixir, il faudra être détenteur du NFT Elixir disponible sur Magic Eden pour un prix actuel de 5,5 sol au moment où je tourne cette vidéo. Sachant que le NFT valait 2,2 sol au moment où nous avons appris le partenariat avec Elixir, mais sans encore connaître toutes les modalités. Depuis cette annonce, le prix du NFT s'est envolé, mais Crossy Edges a fait un giveaway de 100 NFT Elixir à sa commu pour pouvoir participer à cette pré-IGO. Peut-être que certains parmi vous sont les heureux élus de ce NFT, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, si vous voulez participer au Lunchpad d'Elixir, il y aura deux phases. La première, le lundi 13 mai à 14h pour les détenteurs d'un NFT. 3 NFT maximum par personne avec une allocation maximale de 1000$ par NFT. La deuxième phase aura lieu le mardi 14 mai à 14h ouvert à tout le monde. Pas besoin de NFT, mais en first come, first serve. Premier arrivé, premier servi. Avec le montant qu'il restera de la veille. Il se peut qu'il n'y en ait plus si mes calculs sont bons. Le prix de vente est de 0,25$ avec un unlock au TGE de 100%, ce qui explique l'engouement autour de ce Launchpad. Contrairement aux autres Launchpads qui proposent investing sur plusieurs mois pour des ICO, là, vous recevez tous vos tokens pour le TGE. Du moins, sur le papier. J'espère qu'ils pourront envoyer les tokens en temps et en heure car par expérience, je sais que certains Launchpads, pour ne pas citer CoinX par exemple, envoient les tokens avec un petit peu de retard empêchant de profiter du pump initial. Pour participer au Launchpad d'Elixir, il faudra créer un compte sur leur site, connecter son wallet ERC20 et son wallet fantôme si vous avez le NFT. Et l'avantage, c'est qu'on peut payer sur les deux blockchains. Bien évidemment, les fissures sur Solana sont bien moins chères. Mais dans tous les cas, vous recevrez vos tokens sur votre adresse ERC20. Et il faudra valider un KYC pour pouvoir participer. Sur ce, je vous remets le mortrice café de mercredi et n'oubliez pas, à la fin, il y a une petite surprise sur Arise. Deuxième gros sujet. Deuxième gros sujet, c'est la vidéo. La fameuse vidéo de Crossy Edges qu'ils ont sorti il y a 5 jours. C'est marqué là ? Il y a 5 jours. Qui fait 186 000 vues. C'est vraiment pas mal en 5 jours. Il y a une très belle présentation. Depuis cette communication-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de communication, notamment anglophone, sur Crossy Edges. Je vois beaucoup sur Twitter de gens qui parlent de Crossy Edges en anglais, des gens que je ne sais pas spécialement. Et le nombre de followers sur Twitter a augmenté. In-game, je ne sais pas ce que ça a donné. Je ne sais pas s'il y a plus de monde qui joue au jeu ou si c'est juste pour rappeler des investisseurs pour le TGE. Et sur le Discord anglais, je n'ai pas vu qu'il y avait plus de monde au total. Apparemment, on était déjà 25 000 sur Discord. Ça n'a pas trop trop bougé. En tout cas, c'est une très belle vidéo. Après, je comprends que les gens qui ne sont pas sur le projet, ils ne comprennent pas trop. Il y a un livre, il y a des cartes, il y a des jeux, il y a plein de trucs. Je pense que c'est plus une vidéo démonstratif de tout ce que propose Sikyé. Il n'y a pas d'explication réelle derrière. Là, c'est Arise qui nous intéresse. Donc, graphiquement, ce n'est pas trop mal. Moi, c'est plus au niveau de l'animation. J'ai trouvé ça un petit peu moyen. Après, ce n'est pas fini. Ça sort à la fin de l'année. Là, quand il court, je trouve que c'est un peu limite. Par contre, tout ce qui est décor, le gameplay, il y a vraiment pas mal. Il y a encore du boulot au-dessus. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Il faut les ces manettes en main qu'on verra. Ça n'a l'air pas dégueu. Niveau animation, je pense qu'il y a encore du tap. Mais ça sort à la fin de l'année. Il y a du temps. Il y a encore le temps. Il y a tant de temps pour que les gars bossent dessus. Et puis pareil, ce reverse, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort ce reverse. Il y a le metaverse qui a flop direct. Gros hype lors du dernier bullrun metaverse. Et là, ça a flop de ouf. Et là, ça parle de reverse. Donc reverse de réel en fait. Et là, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Par contre, au niveau des rendements, il y avait Grand Angle Meta qui avait sorti une vidéo donnant quelques chiffres. Mais c'était de l'approximation. C'était des estimations par rapport aux infos que Creuset Engine avait données. Moi, j'aimerais bien voir concrètement si déjà, ils ont testé en fait le système de production d'électricité et de revente. J'aimerais bien savoir combien ça peut rapporter en fait. Je ne sais pas du tout. Alors, il faut que la marketplace citée flambe ou le token pour que les gens fassent l'effort de jouer et d'approfondir les recherches. Ouais. Moi, non, je suis d'accord. Mais je pense que ça, ça va venir. Je pense que plus il y aura de joueurs, plus il y aura d'activités sur la marketplace. En fait, ça va être un cercle vertueux. Mais il faut essayer de le créer ce cercle vertueux. C'est aussi de notre part. On est investi dedans. En fait, on est un peu comme des actionnaires. On est mine de rien. On est des joueurs, on est des actionnaires, on est un peu de tout. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'attirer un petit peu la commune espagnole sur Elixir quand ils vont sortir le jeu sur leur launcher. C'est aussi dans mon intérêt qu'il y ait du monde dessus. Après, à la fin de l'année, ce n'est pas le jeu, ce sera l'alpha. Le jeu est prévu. Oui, voilà. Et comme je disais, ça va être à nous. j'ai participé à des projets participatifs sur un jeu. Un jeu, un dé. Où j'avais accès à la bêta et en fait, je pouvais faire des retours et les développeurs, ils étaient en fonction des retours des joueurs, etc. Et c'est un peu ça qu'il faut voir. Il y en a dit, c'est pas ouf, c'est pas super beau. Mais en gros, ils vont construire le jeu avec la commune. Du moins, j'espère qu'ils vont construire le jeu avec la commune. Donc, ils nous sortent la bêta. On va jouer, c'est-à-dire des bêta-testeurs. Il y a des trucs comme là avec les raids qui ont marché, qui n'ont pas marché. On va leur faire des retours. Le but, c'est pas juste de cracher dans la soupe, c'est justement de faire des retours constructifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas et essayer de trouver des solutions pour améliorer ça. Et j'espère qu'on va pouvoir construire le jeu tous ensemble entre les joueurs et l'équipe de développement. Donc oui, un gros, gros jeu triple A ça se développe sur plusieurs années. Là, ils ont annoncé ça il n'y a pas longtemps. C'est normal que ce ne soit pas fini. Car il faut quand même se donner et prendre du temps en white paper à lire, discord, ouais, c'est pour ça que c'est important. Je pense qu'il y a des gens qui expliquent souvent que tu arrives sur un projet et la première chose quand tu poses la question comment on peut commencer? Est-ce que c'est déjà sorti? La première chose qu'on fait c'est en moins un lien vers le white paper. T'es gentil et on me file plein de liens et en fait, il faut que tu tapes une chier de truc à lire. À un moment donné, il y a bien des gens qui sont au courant et qui peuvent te synthétiser et tout ça mais apparemment, les gens disent ouais, t'as qu'à faire tes devoirs. C'est pas très accueillant. Donc, je pense que nous, quand on est sur le Discord, sur le Telegram, on peut leur expliquer vite fait pour faire un minimum, un résumé pour attirer les gens. Si direct, on leur met un gros pâté à lire et les gars, ils ont trois ans de communication à rattraper et c'est mort. C'est dur de faire venir d'autres commus quand même. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, il faut que la commu française aille sur le Discord anglais. Ouais, j'avoue, je suis pas très bon en anglais. De toute façon, c'est leur projet de ramener tout le monde vers l'anglais. Après, ça va venir. Après, c'est intéressant. Ils ont quand même pas mal de trucs. Je pense qu'ils partent vraiment dans la bonne direction en termes de construction du lore, les projets qu'il y a avec, etc. Moi, j'accroche beaucoup au jeu et au lore et à l'univers. J'ai envie d'y croire. Après, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie d'y croire parce que ça me plaît bien. Voilà. Ah oui, on parle de la marketplace. La dernière fois, la semaine dernière, je disais que j'avais vendu qu'une seule carte. J'avais vendu une Sarache folle que j'avais eue dans un booster. Et entre temps, moi, j'ai listé des cartes et j'ai mes deux plus grosses cartes quasiment qui sont parties. Et c'est celle-ci que j'ai vendue. C'est une baie. Une baie à 84 dollars. Donc, je me suis dit wow, wow, quand même. Donc, voilà, j'ai vendu une satine et j'ai vendu un ordinateur aussi à 32, donc, j'ai récupéré pas mal de petits dollars en vendant deux cartes. Donc, c'est pas mal. Et il m'en reste encore quelques-unes que j'ai mis sur la marketplace. Donc, j'ai mis de rien, j'ai vu que j'ai regardé un petit peu l'activité et j'ai vu que ça bougeait un petit peu cette dernière semaine par rapport à la semaine dernière où c'était un petit peu mort. Là, il y a eu un petit peu plus de mouvement sur la marketplace. Donc, voilà, ça m'a permis de racheter des cartes et là, on va passer sur le jeu. On va passer sur le jeu et on va faire des petits éveils. On va faire des petits éveils. Donc, j'avais la Sasaki de la semaine dernière, vous avez vu, j'avais fait le tour de gamme et j'avais eu une C. Donc là, j'ai repris des Sasaki. J'ai repris des Sasaki en espérant en avoir mieux qu'une C. et après, je ferai la combo des disciples, je pense. Bon, vous avez participé au raid, dernier raid ce nuit, je l'ai fait. Et regardez, ça, c'est mon second compte. 39. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, il en faut 40. Mais moi, je ne peux en faire qu'une. Je ne peux en faire qu'une. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Sur Orise, j'ai un petit truc à vous partager sur Orise. Une petite surprise pour ceux qui sont là. Ouais, c'est bon, c'est bon, je l'ai fait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pronostics. La semaine dernière, j'ai eu une C. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Je vous laisse 10 secondes dans le chat pour me balancer vos pronostics. La S, la S. La A, la B. En vrai, si j'ai une B, A, B, S. En vrai, j'ai une B, je suis content. Si j'ai une C, je rage, je rage, je rage. On y va, c'est parti. C'est parti. Suspense, on croise les doigts. Allez, vas-y, burn, 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 burn. Ça serait pas juste de ravoir une C quand même. Après, on fera la combo. On fera la combo des disciples. C'est parti. Suspense, suspense. Attention. On croise les doigts. Oh, une C, c'est pas vrai. Oh, je vais me couper les veines. C'est fou, c'est fou. Je suis vraiment nul. Vraiment pas de chance. Ouf, je t'ai goûté. Du coup, on peut faire la fusion. On peut prendre un Anzo. On va prendre C, les gars. On va prendre C, on va pas prendre la S. On va prendre la rubie. Lui, c'est pareil. C'est con, parce que je l'avais en B. Et lui, je l'avais pas en B, mais je l'aurais pris en B. Donc, en vrai, je les aurais prises. Putain, 11 000, wow, ça coûte cher, il dit donc. En vrai, je les aurais prises en B toutes, pour avoir un minimum une B. Mais maintenant, c'est mort. Ben, pronostic. Allez, 11 000 Tricel. Pronostic. Une C, une B, une A, une S. Là, par contre, les probas, je crois, elles sont pas bonnes, parce que j'ai que des C. Ça serait beau. Une A avec des C, ça serait beau. Vous êtes prêts ? Let's go. J'hésite. Allez, let's go. C'est parti. Au moins la B, ça serait beau. Voilà, c'est pas souvent que je la vois, celle-là, le truc de la fusion. Je trouve un peu cheap. J'avoue, l'animation, j'attends un peu cheap. Oh ! Oh ! Une D ! Une D, les amis ! C'est beau, ça ! C'est beau ! Ça, ça fait plaisir. Eh, c'est ma plus grosse carte. Alors, pourquoi un Fire plus que les autres ? Pourquoi elle est mieux, la Fire que les autres ? Alors, j'avais acheté une carte à 710, que j'ai vu un bon coup sur la Marketplace. C'est la carte la plus chère que j'ai acheté. Parce que moi, ma plus grosse, elle était à 695. J'étais un peu bloqué dans le jeu parce que, ben, j'avais pas de grosse grosse carte. Et j'avais vu celle-ci à, je crois, 58 dollars. Un peu, ben, en fait, à peu près à ce prix-là, mais c'était une vent. Et c'était la seule. Et du coup, je dis, bon, ben, go, j'en prends au moins une. Comme ça, j'ai au moins une plus de 700 dans mon deck. j'ai une 710, mais c'est pas vraiment la mienne. Je l'ai acheté. Là, c'est vraiment la première que je fais. Et j'avoue que, autant je suis un chat noir, autant sur les fusions, moi, sur les fusions, j'ai quand même pas mal de chance d'avoir des B avec que des C. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, là-dessus, c'est cool. C'est cool. Donc, ben, ouais, ça fait grave plaisir. 334. Combien ça coûte, ça ? Ça s'acquille. Ça vaut 121. On a été gagnant. Bravo. Bravo. Donc, il me reste quelques petits trucs à faire. Et si vous voulez, après, on fait des games. Est-ce que je vais la vendre ? Non. Pour l'instant, non. Je vais la garder. Je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Pour l'instant, je la garde. Je vous espérais que les cartes prennent de la valeur, les assets prennent de la valeur. Plus il y aura de monde qui vont jouer et plus les assets prennent de la valeur. Donc, voilà. Je l'ai. Je sais qu'elle vaut 121 dollars. Tant mieux. Tant mieux. Ah oui, alors, il me reste des shards. Il me reste des shards. Alors, je dois pouvoir faire 3 shards. On va faire celle-ci. Ouais. Ok. Bon. Et après, vous me direz, vous, ce que vous avez eu comme carte sur l'event. J'en ai eu une belle. Vraiment, j'en ai eu une belle. Je vais vous la montrer. Je l'avais eu avec mon compte secondaire et je venais juste d'acheter l'insigne. En fait, j'avais fait deux fois les shards sans insigne. Donc, j'avais que des statiques. Et là, j'ai dit, bon allez, je prends quand même l'insigne sur mon deuxième compte. J'ai eu celle-ci. Celle-ci, c'est la plus belle que j'ai eu une A foil de la combo. Je ne sais pas du tout combien ça peut valoir. Perso, je ne suis pas trop TCG. J'ai fait quelques raids pour essayer sans plus. Les raids, ce n'est pas vraiment représentatif du jeu parce que tu peux les mettre en automatique à part si tu n'as pas pris l'insigne. Du coup, ça fait longtemps que tu es sur sitier ou pas toi ? Ah, ok. Mais du coup, tu ne joues pas, tu es plus là en tant qu'investisseur. Toi, pareil, je te poste plus seulement TCG. Après, j'ai toujours bien aimé les jeux de cartes mais je n'ai jamais pris le temps de me plonger dedans parce que tu te dis c'est un peu qu'une fois je peux prendre les règles, etc. Et finalement, j'ai vachement accroché à creuser le J's. Bon, il nous reste un char d'affaires. Allez, laquelle ? La standard ou l'alternative ? Alternative B. C'est beau, ça serait bien. Allez, go, assembler. Oh, une B. Mais ce n'est pas l'alternative, c'est la standard. Non, c'est l'alternative. Je ne sais plus. Non, si, c'est la standard. Ah non, c'est l'alternative. Alors, j'ai déjà eu une alternative en foil et là, j'ai une alternative en B. T'es devin, toi ? T'es devin. Excellent, excellent, excellent. On va aller voir vite fait sur le marketplace un peu combien ça coûte tout ça. Je pense que c'est une carte qui prendra de la valeur plus tard d'armes. Elle vaut 25 dollars. Eh, c'est une carte qui vaut 25 dollars. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Là, je viens d'avoir une carte gratos qui vaut 25 dollars. Après, il faut que je regarde les dernières ventes. Les dernières ventes. 19 dollars. Eh, ce n'est pas dégueu. Je viens de l'avoir gratos. Et j'avais la C, mais en foil. Dernière vente 20 dollars et là, elle est listée à 75 dollars. Sérieux ? Ah, je vais aller voir celle-ci. Je vais voir celle-ci. C'est qu'une esche. Elle n'y est même pas. Je me dis, elle n'y est même pas. Et en alternative, elle vaut 115 dollars en normal. Moi, je l'ai en foil. Elle vaut encore plus. Donc, pas mal. Pas mal. Donc, s'il y en a qui sont chauds pour faire une petite game, eh ben, let's go. Balancez un petit code et on se fait une petite game et puis on s'arrêtera là. Ah, et après, j'ai une surprise sur Arise. Je vous le dis. J'ai une petite surprise sur Arise. Ouais, t'inquiète, ça arrive. C'est une petite game et après, je vous fais la petite surprise sur Arise. Ah, loupie, il est resté juste pour ça. Merde, je n'ai pas changé mes cartes. Ah, il faut que je change l'overlay. C'est cadeau, c'est un petit cadeau. Ah, j'ai pas le temps de changer mes cartes. Attendez, je vais changer l'overlay. Allez, c'est parti. A few moments later. Ouais, mais là, de toute façon, c'était chaud. Deuxième position, là, j'étais obligé de jouer dans tous les trous. Trop force, loupie. T'inquiète, j'ai une nouvelle grosse carte maintenant, loupie, je vais refaire avec. Allez, je vous fais la petite surprise. Je vous fais la petite surprise. Arise. Et là, vous allez me dire, mais non, il nous a feinté. Eh oui, le jeu solo leveling Arise est sorti hier. Et je m'étais prêt à enregistrer pour pouvoir jouer. Si vous voulez aller troll sur le Discord ou le Télégramme en disant qu'on est en train de tester Arise, vous pouvez. Vous pouvez. Le pauvre loupie, je lui ai bouffé sa soirée et il attendait que ça. Eh, mais t'as pas oublié quelque chose par hasard ? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu. Quoi ? Mais t'es pas encore abonné ? Pense à le faire en cliquant juste ici. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification juste là. Et tu pourras également me retrouver sur Twitter, autant pour moi, sur X. Tu trouveras le lien en description. Merci.